Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler d'un truc pas drôle, ce qui s'est passé lundi dernier en Palestine. Alors le lundi 14 mai, il y a l'armée israélienne qui a ouvert le feu à balles réelles sur des manifestants palestiniens. Ces mecs là, ils manifestaient de manière désarmée, ils avaient pas d'armes, pour essayer de franchir la frontière qui sépare la bande de Gaza et Israël. Et l'armée israélienne leur a tiré dessus et ça a causé un bilan de mort digne d'un bilan de guerre. En une seule journée de manifestation, il y a eu 1350 blessés par balle minimum, 60 morts minimum, dont 6 enfants. C'est plus que crasseux, ça nous effraie et nous indigne tous j'imagine, mais si il y en a qui pensent que c'est normal pour une armée d'ouvrir le feu sur une foule désarmée, parce que dans cette foule il y a quelques-uns qui tirent des cailloux, allument des feux pour se planquer ou parfois jettent des cocktails Molotov vers une clôture, bah on peut rien faire pour vous. Mais là dans cette vidéo on aimerait aller au-delà de cette stupeur pour comprendre le tournant géopolitique qui se cache derrière. Parce qu'en fait si Israël peut ouvrir le feu et massacrer impunément des palestiniens désarmés qui veulent simplement s'approcher d'une frontière, c'est qu'il s'est passé quelque chose autour de la cause palestinienne. Et dans cette vidéo vous allez comprendre que la cause palestinienne est en train de perdre petit à petit tous ses soutiens et tous ses alliés régionaux et c'est ce qui permet à Israël, qui en ce moment est en plus soutenu fortement par les Etats-Unis, d'ouvrir le feu impunément et de montrer sa puissance. D'abord cette manifestation réprimée dans le sang, elle a lieu un jour très particulier, le 14 mai. Ce jour il est particulier à la fois pour les Israéliens et les Palestiniens. Pour les Israéliens le 14 mai 2018, bah c'est de sa fête les 70 ans de la proclamation de l'Etat hébreu, donc c'est un jour heureux. Pour les Palestiniens à l'inverse, bah ce jour-là il est funeste. Le 14 mai c'est la Nakba ou catastrophe et ça commémore le moment où plus de 700 000 Palestiniens ont été chassés de chez eux, et de leur terre et de leur maison, ou directement par l'armée israélienne Sahal, ou à cause des guerres israélo-arabes qui les ont forcé à fuir. Donc ce jour est particulier. Mais là, le 14 mai 2018, il y avait quelque chose de plus. Il y a aussi eu Donald Trump qui a décidé d'en faire le jour de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et cette inauguration, elle marque un tournant, parce que c'est la première fois qu'un grand pays reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'Etat d'Israël. C'est donc en ce jour très particulier où les caméras du monde entier étaient braquées sur Israël, que l'armée israélienne a décidé d'ouvrir le feu sur des manifestants désarmés à la frontière de Gaza. Il faut bien comprendre qu'Israël aurait pu faire plein d'autres choses. Il y a plein de techniques de maintien de l'ordre, il n'y a qu'à demander au CRS, qui permettent de contenir une foule de quelques milliers de personnes qui veulent traverser un grillage. Il n'y a pas besoin de leur tirer dessus. Et donc comment c'est possible qu'Israël, devant toutes les caméras du monde, ait choisi de passer à une violence d'une telle extrémité ? Si Israël peut se permettre de tirer sur des manifestants désarmés, c'est qu'elle est en position de force de manière inédite par rapport aux Palestiniens. Et ce qui nous permet de dire ça, il y a deux raisons principales. La première, c'est que les Etats-Unis n'ont jamais autant soutenu Israël que sous l'administration de Trump. Alors il y a un truc habituel, c'est que les Etats-Unis bloquent toutes les résolutions de l'ONU qui pourraient sanctionner Israël. Et là, ça s'est confirmé. Le lendemain du massacre de Gaza, il y a eu une résolution pour envoyer une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur ce massacre et Trump, il a dit non, non, l'ONU ne fera rien. Donc ça, c'est habituel. Mais là, Trump a fait un truc de fou. Il faut comprendre que dans la tension entre Israélien et Palestiniens, Jérusalem, c'est un enjeu majeur. Tout le monde a envie d'avoir la ville à lui. Et donc, l'ONU et toutes les négociations internationales ont fait de Jérusalem une ville internationale. Ni Israël ni la Palestine ne peuvent en faire sa capitale. Mais là, Donald Trump, en y mettant son ambassade, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reconnu Jérusalem comme la capitale légitime de l'État d'Israël. Et ça, aucun président américain, peu importe à quel point il soutenait Israël, n'a osé faire ça. Donc, Israël n'a jamais été aussi soutenu par les Etats-Unis, première puissance mondiale. La deuxième raison qui permet à Israël d'être en position de force, c'est que les Palestiniens n'ont jamais été aussi isolés dans la région. Alors, leurs principaux alliés sont contre eux. Par exemple, d'abord, il y a l'Égypte, qui est opposée aux frères musulmans du Hamas, et qui donc, depuis 2007, organise le blocus de la Banque de Gaza avec Israël. Ensuite, il y a les printemps arabes et les guerres, qui ont complètement mis le chaos dans des pays qui anciennement soutenaient la Palestine. Il y a eu la Libye, l'Irak, la Syrie, tous ces pays, c'est le bordel. Et enfin, il y a un autre grand allié de la Palestine, c'est l'Arabie Saoudite. C'était le troisième contributeur au budget palestinien. Et l'Arabie Saoudite, très récemment, a décidé de changer complètement d'alliance pour s'allier avec Israël. Pourquoi ? Pour former un arc contre l'Iran avec Israël et les États-Unis. Donc, dans la région, les Palestiniens sont tellement isolés que Israël peut faire ce qu'elle veut. Et Israël ne s'y est pas trompé, il y a eu très très peu de réactions de la communauté internationale à ce massacre, qui a pourtant été dénoncé par plein d'ONG comme Amnistie Internationale et la Ligue des Droits de l'Homme. Mais, heureusement, si je puis dire, il y a eu une vague d'indignation massive sur les réseaux sociaux de la part des gens ordinaires. Et on a même vu quelques stars hollywoodiennes comme Nathalie Portman et Benicio Del Toro partager publiquement leur indignation face à ces massacres. Et ça, c'est porteur d'espoir. Pourquoi ? Parce que ces manifestations à Gaza, c'est peut-être le signe d'un changement stratégique majeur en Palestine. D'habitude, à Gaza, c'est le Hamas qui dirige. Et le Hamas, ils ont coutume de privilégier la lutte armée et les roquettes. Mais là, on voit des jeunes, inspirés par Luther King et Mandela, qui prennent leur distance avec ces vieilles recettes pour privilégier des manifestations de masse et une stratégie non-violente. Et ça, ça pourrait être le début d'une stratégie non-violente en Palestine. Mais cette stratégie, elle a des chances de marcher que si elle conquiert l'opinion publique et génère partout des campagnes d'indignation et de boycott. Et donc, si nous, on ne fait pas tourner l'information, si on n'informe pas les gens autour de nous de quelle est la situation là-bas, eh bien, c'est encore une fois l'escalade de la violence qui va continuer et tous ces Gazaouis seront morts pour rien. Donc nous, on compte sur vous et on se revoit très vite. A bientôt, les copains. Et nous, on est toujours en train de travailler à notre projet Comprendre le Monde. Et sur ce projet, on pourra aller en profondeur pour décrypter le merdier qu'est le Proche-Orient et rentrer dans les détails du conflit israélo-palestinien. Donc si vous voulez être tenu au courant, laissez-nous votre adresse mail à comprendrelemonde.com. Sur ce site, il y aura tout, on vous tiendra à former. Et puis aussi, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Sans vous, on n'existerait pas. Donc si vous voulez soutenir notre travail, nos vidéos et tout ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous donner un peu d'argent. On a besoin de vous. Merci à vous tous et on se revoit très vite. Ciao !